La Maison de l'Environnement On a des projets avec un certain nombre de classes Et aujourd'hui c'est un week-end famille en fait Donc c'est une fois par mois, le troisième week-end de chaque mois Généralement de 15h à 18h samedi et dimanche après-midi On propose des ateliers, des animations, des ateliers de cuisine Des ateliers créatifs comme cet après-midi En plus on est dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets Donc là cet après-midi on a un atelier avec du papier Donc triage, pliage de papier, de récupération bien évidemment Puisque l'idée c'est de partir des choses qu'on peut récupérer Et du coup ne pas acheter des nouvelles choses Donner une seconde vie à des objets qu'on jetterait à la poubelle normalement Donc voilà, vous avez un atelier famille Donc c'est-à-dire qu'on propose que ce soit les parents et les enfants Qui fassent des ateliers ensemble Ça fait partie aussi de nos valeurs de partage, de coopération, d'entraide Et voilà, donc c'est un atelier pour une quinzaine de personnes Qui est animé par une éco-animatrice Je vais faire un collier, aussi clé en papier Avec un magazine Et on peut faire des trucs et on apprend des choses À la maison de l'environnement, on a une exposition sur l'énergie Donc qui s'appelle l'énergie est entre nos mains Et dans ce cadre-là, on travaille essentiellement avec des scolaires Durant la semaine On propose différentes formules Soit les enseignants peuvent venir visiter l'exposition en autonomie Et du coup, ils sont là et ils viennent une fois Ils visitent l'exposition Et ils ont des petits docs, par exemple Ce petit livret où il y a des informations sur l'exposition Des petits jeux, des conseils sur comment économiser l'électricité Et faire des éco-gestes Ou alors, l'autre formule, c'est de travailler avec une classe sur 4 séances Donc là, on va voir les enfants 4 fois Ils viennent 2 fois à la maison de l'environnement Où on prend le temps vraiment d'approfondir le thème de l'énergie De découvrir les différents panneaux Et les différentes choses qui sont présentées ici Et ensuite, on va 2 fois en classe Donc une fois, on construit des petits véhicules à air propulsé Donc voilà, c'est construire des choses avec des éléments de récup Des bouchons, des bouteilles Et une petite voiture qui avance toute seule en rongflant un ballon Et la dernière fois qu'on se voit, c'est pour faire un jeu Site Energy qui a été créé par Vivacité Où on aborde toujours pareil les choses en lien avec l'énergie La consommation, les différentes sources d'énergie Le pétrole, la nucléaire et ainsi de suite Je suis holnaisienne depuis très peu de temps Je suis propriétaire d'une maison Qui est très particulière Puisque c'est une meulière Donc j'avais besoin de questions pour l'isolation Pour des rénovations Enfin, plein de tracasseries quotidiennes dans un pavillon Je lis beaucoup Oxygène Qui donne énormément d'informations sur la ville Sur ce qui s'en passe en jeunesse Et j'ai remarqué justement qu'il y avait des actions Pour les personnes perdues comme moi Je suis venue directement à la maison d'environnement Pour prendre rendez-vous Et rencontrer les personnes compétentes Dans les domaines que je recherchais La maison de l'environnement est déjà un lieu très très agréable Et convivial De par ces personnes et par le lieu aussi Et les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui A été très compétentes Puisque moi qui ne connais absolument rien Par des dessins, par des explications claires On comprend mieux Et on va de plus en plus vers les solutions à nos questions Je suis présent à la maison de l'environnement Pour proposer aux personnes Qui ont un projet de rénovation de leur logement De visiter leur logement avec une caméra thermique Qui permettra de voir les déperditions Et proposer des travaux de rénovation Alors je prends les coordonnées des personnes Pour les rappeler Puisqu'il y a certaines caractéristiques Qu'il faut avoir au niveau de la météo Pour favoriser les déperditions du logement On doit avoir à peu près une différence Entre l'intérieur et l'extérieur du logement De 10 degrés Pour maximiser les déperditions du logement Et qu'elles soient vraiment maximisées Au niveau de la caméra thermique On doit avoir à peu près une nouvelle